Et c'est parti pour le premier match de cette rencontre. Otana qui joue Urien bien sûr, SA3, Aegis Reflector, contre le Hugo 720 de Hayao. Un match-up qui est largement la faveur d'Urien. Et c'est parti pour le premier match. Un premier crush déjà du côté d'Otana. Il prend le 3-6 pieds. Aïe, 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 c'est difficile. Il se retrouve tout de suite dans le coin. Il prend une première palme, une claque. Et là c'est le main game. Hayao qui déroule un petit peu. Otana qui a perdu un peu de vie mais qui arrive à s'en sortir de ce coin avec un saut avant gros pied. Un crush va petit pied headbutt pour Carrot. Les blocs 3-6. Voilà, Otana qui joue bien, qui est en confiance. Il peut mettre un miroir devant le mur. Charger un peu de barre. On est bien. Un crush dans un pas moyen point. Voilà ce Yek 7-butt qui vient toucher un anti-air d'anticipation. Ce n'est pas grave si le combo n'est pas terminé. Mais maintenant il faut faire attention aux 720. Ah là là, un Lariat qui aurait pu faire mal pour l'Aigis. Voilà, c'est très très bien. Une première round pour Otana. Hayao qui vient rebondir contre l'Aigis Reflector. Qui a maintenant sa barre de chargé. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire les crushs de début de jeu comme on avait fait tout à l'heure. Une balayette à bonne distance. Hayao qui essaye de récupérer le corps à corps pour pouvoir gérer les mind games. Une balayette, voilà. Otana qui roule, qui est safe, qui est un peu loin. Ah par contre il y a le Lariat qui est pris. Et du coup maintenant, Otana qui subit la pression de Hayao. Oh non, tout va bien. Il arrive à s'en sortir. Il charge une boule. Il est dans le coin mais il a un miroir. Donc ce n'est pas si grave que ça. Il va pouvoir s'en sortir. Ce gros pied, casse-garde. Les deux joueurs qui sont à égalité. Hayao qui trouve son chemin pour rentrer près du coin. Otana qui fait un peu le crevard quand même. Il ne veut pas charger. Voilà. Il met son premier EX Aigis. Pour laisser en dehors. Ce gros pied qui rentre. Moyen point crush EX. Premier match pour Otana. Après un saut arrière gros pied qui vient carotte un peu le 3-6. Ça pose. Voilà. Ça pose le jeu. Otana qui est en confiance, qui joue bien. Et Hayao qui a du mal à trouver ses marques pour engager vraiment. Il n'arrive pas à enfermer Otana dans le coin. C'est vrai que c'est très difficile quand on joue Hugo contre rien. D'enfermer le gars dans le coin si vous voulez. Dès qu'il y a un Aigis, dès qu'il y a un peu de barre de l'autre côté, on n'a plus trop d'arguments. Voilà un headbutt à la relevé qui vient. Carotte 1-3-6 points. Moyen qui met une palme d'achat avant. Il arrive à remettre une balillette. Pardon. Mais voilà. Otana qui a déjà une barre de furie. Un bas gros point entier. Ça c'était très bien joué même si c'était très bourrin quand même. Il faut le dire. Balillette imbloquable. Voilà. Ça ressemble à un round pour Otana. Sauf s'il se prend ce genre de truc. Non, un Aigis qui va venir le sauver. C'était quand même très risqué. Ouh, il prend un 3-6. Il n'a pas le droit à une deuxième erreur comme celle-ci. Il se relève. Il accepte but. Il s'en fout. Il a raison. Premier round pour Otana de ce deuxième match. Et Otana qui n'a pas beaucoup de barre. Mais il charge avec avant moyen point. C'est bien ça. Ça permet d'anticiper les sauts avant. Bon, le miroir. Ça c'est une punition. Du coup, il va pouvoir mettre le full combo. Bas gros point. Crush. Moyen point. Ah, dommage. Il va se mettre dans le coin comme ça avec ce bloc. Mais ce n'est pas grave. Il arrive à s'en sortir en bourrant une chope. À la relever juste après. Ce gros pied. Moyen point. Systématiquement. Oh, un 720 qui sort de nulle part comme ça. Otana, ce n'est pas fini. Voilà. Il faut juste qu'il rentre quelque chose. Même un grattage. Un 3-6 pied qui rentre. Par contre, ça devient difficile. Moyen point. Ouh, le crush EX dans le recovery du Moyen Point. Deuxième match pour Otana. Et c'est déjà le début du troisième match. Aïe, 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 un 3-6 qui est déjà encaissé. Le headbutt à la relevé. C'est assez mal vu. Il prend la chope arrière. Par contre, Otana qui remet dans le coin avec une chope à sa propre relevé. Deux balayettes, un casse-guard. L'option A-A-B est suivi par un crush qui pousse dans le coin. L'A-Gis. Et le casse-guard qui rentre, ça lui permet de rentrer les premiers juggles. Voilà, le Lariat qui wheeve quand tu rien, il est baissé. Mais le headbutt qui en est un petit peu trop tard. C'est dommage. Par contre, c'est un bon bloc sur cet anti-air-là. Bah, gros point. Décalage de casse-guard. Vous voyez, il a fait le petit point en 7-play juste pour attendre un petit peu. Pour esquiver les blocs. Otana qui arrache ce premier round. Et Ayao qui n'a pas encore réussi à prendre un round, je pense, de cette rencontre encore. Par contre, voilà, il prend le EX headbutt à la relevé. Un bon bloc encore une fois, anti-air. On a des patterns qui se répètent. Otana qui arrive à tirer bien pour la partie. Oh là là ! Il a parié sur le fait que Ayao allait faire Paris pour faire la chope. Un gros point. Il s'en fout complètement du 720. Et pour l'instant, ça lui a réussi assez bien. Mais il faudra faire attention sur la suite du défi. Voilà, ce gros pied. Moyen point, c'est le stun. Et un petit cafouillage. Mais gros point, il vient remporter la partie 3-0 pour Otana déjà. On rappelle que c'est en 10. Du coup, ce n'est pas fini. C'est vraiment un défi à long terme. Voilà une longueur d'avance pour Otana. Ayao qui réfléchit, qui lève les yeux au ciel, qui essaye de s'en sortir un peu mieux. Par contre, tout de suite, ça commence relativement mal pour lui. Il prend un crush, un headbutt. Otana qui le sort du coin avec une chope. Tâche avant. Headbutt EX. Ayao qui bourre. 1-3-6. Ça ne passe pas. Systématiquement, Otana qui a raison sur les mindgames. Là, en zoning et en défense. Autant qu'on attaque, même s'il prend ce 3-6 pieds qui vient le mettre dans le coin. Systématiquement, on a vu qu'Ayao, voilà. Il n'arrivait pas vraiment à instaurer son mindgame à cause de ses options de parasites. Le headbutt EX. Le headbutt, les moyens de points, les crushs, les chop à la relevé. Otana qui arrive encore à gagner ce premier round. Il prend une baffe en zoning. Mais il pousse dans le coin avec ce crush. Aïe, 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 ce dash avance, c'est assez mal vu. Même s'il va prendre les hits de l'Ajus Reflecteur derrière ce bloc 3-6. Ayao qui a quand même pris beaucoup d'avance dans la vie sur ce round. Sovitchop. Suivi d'une claque bien décalée. C'est dommage, il n'y a pas eu combo derrière. Voilà, bas petit pied clac, il faut faire attention à ne pas trop parer ces choses-là. Un 720 pourrait vite sortir si jamais il se rend compte du pari. Et maintenant Otana qui charge un peu sa barre sur la garde d'Ayao avant de mourir, de s'incliner sur ce bas petit point réversal après un crush. La balle est au centre. Voilà, Otana qui se montre assez prudent, il décale des balayettes. Il vient rentrer dedans quand même avec une chop arrière. Et puis voilà, il y a le leap qui empêche le réversal 720 de sortir. Un jump-in qui est entièrement rentabilisé comme tous les jump-ins de ce défi jusqu'à maintenant. Le moyen point entier, l'avant moyen point pardon, c'était cramé. Du coup Ayao qui a fait pari, qui a remis dans le coin avec le Lariati X. C'est là qu'il commence à enchaîner les mindgames. Ça commence à devenir dangereux pour Otana. L'option bloc-saut qui lui a permis de s'en sortir un petit peu. Il ne faut pas qu'il reste dans ce coin. Par contre, il prend la balayette. Il avait prévu qu'Otana allait bouger. Pas petit pied. Palme. Ah là là, ce bas gros point, c'est mal vu. Mais il n'y a pas l'option 720 en réversal. Donc ça va pour l'instant. Otana qui avait l'option de revenir, mais dans un dash avant. Il se prend un 720. Ayao, le 720 dans les dashs. Il connaît bien. Il fait ça tout le temps. Premier match pour Ayao, 3-1. Ce n'est pas fini. Ayao qui reprend de la confiance, qui sourit. Voilà. Il n'est pas gratuit. Et il le montre. Ça fait peur quand on subit ce genre de 720 dans les dashs. On fait plus attention après ça. Mais il ne faut pas qu'Otana se laisse piéger par l'option d'avoir peur de ça. pour ses options offensives. Parce que bon, il faut y aller un jour ou l'autre. Un bon dragon pied là-dedans dans ce saut avant. Otana qui a perdu beaucoup de vie et qui va maintenant devoir revenir. Peut-être qu'il ferait mieux. Voilà, dash avant chop s'est déchoppé. Ayao qui commence à montrer en zoning un certain avantage. Maintenant, voilà. On l'avait dit tout à l'heure. Si jamais tu paries le palme, il y a le 720. Le gros plan sur l'œil d'Ayao. Il va falloir qu'Otana fasse attention à ces options-là. Maintenant, Ayao est conscient du fait qu'Otana a envie un peu de pari pour se sortir du pressing. Voilà, petit point. Headbutt à la relevé. Il permet de se sortir de cette option-là. Il y a un crush. Ah, dommage. Oh, ça c'est un imbloquable. Ah, c'est un imbloquable raté. Le destroy qui reste devant. Mais c'est pas grave, ça a permis à Otana d'avoir un peu de barbe. Le relevé en Ix headbutt. C'est pas invincible. Ah, il se prend le 720 dans un headbutt. Les options improbables. Après un trade. 3-2 pour Ayao. Et attention, c'est Ayao qui commence à remonter de manière un peu inquiétante. Il rend des options un peu bizarres. On sait pas d'où ça sort. Faudra faire attention à la suite de cette rencontre. Otana qui réfléchit. Il faut pas se laisser impressionner parce qu'on peut pas avoir raison tout le temps. Voilà, l'important c'est d'arriver à réinstaurer le jeu qu'il arrivait à instaurer au début de ce défi. Avec les restés à distance, les balayettes, etc. Voilà, il charge un peu sa barre, soit avant gros pied. Ça c'est les options safe. Un petit point headbutt. Casse-garde, ce gros point qui est rentabilisé. Otana qui se monte très en forme. Il a l'envie de tuer déjà. Voilà, un bloc de bas moyen en points. Gros point. Presque le stun de Ayao qui arrive quand même à mettre Otana dans le coin. avec un 3-6 pied. Alors l'EX headbutt qui se fait trop souvent voir quand Otana se retrouve dans la situation défensive. Voilà. Avant moyen en points. Avant gros points. Le target qui fait casse-garde au deuxième hit. Et Otana qui reprend l'avantage. Oh, le crush EX. Aegis, ça c'est les options trop stylées. Qui te montrent qu'il est là tout de suite. Ah, par contre, il prend ce 3-6 après un EX crush. Relevé bas du point headbutt. C'est pas si grave finalement. Il faut faire attention au 720. Le 720 qui est chargé. La boule anti-air qui est bien parée par Ayao. Voilà, Ayao qui essaye de trouver la bonne opportunité pour approcher. Sans pour autant la trouver de manière à mettre le 720. Là, pour l'instant, il arrive juste à gratter un petit peu. Voilà, ça c'est bien. On pousse un peu dans le coin. Otana qui se retrouve en très bonne condition. Voilà, il met cet anti-air avant moyen point. Et il remporte le sixième match de cette rencontre. 4-2 pour Otana. Rien n'est joué. Ça peut être tout d'un côté comme tout de l'autre. On sent que dès qu'Otana se laisse un peu aller. Il attaque un peu trop. Et bien, il y a les options défensives d'Ayao qui viennent l'écraser. Donc Otana, il faut qu'il reste très attentif. Et c'est parti pour le septième match. Un crush miroir qui vient pousser Ayao hors du coin. Otana qui était dans une situation un petit peu dangereuse. Il a eu raison de faire ça. Oh, ce 720 qui croyait voir quelque chose. Mais finalement non. Nostradamus comme dirait Yaz. Sovichop s'est déchoppé. Otana qui doit rentrer quelque chose. Il ne peut pas juste faire du zoning et réussir à s'en sortir maintenant. Voilà, ce gros pied a séparé. Et c'est 1-3-6, c'est très très bien vu. C'est dans ces conditions-là où c'est très très dur de jouer contre Hugo. C'est quand on est en retard à la vie. Et qu'on doit rentrer quelque chose. Sachant que c'est difficile de lâcher des barres sans trop savoir si on va rentrer ou pas. Voilà. Bull Ages pour pousser dans le coin. Ayao qui se retrouve dans le coin. Du coup, Otana qui est en très bonne posture. Attention, Ayao qui commence à rentrer le deuxième mindgame. Une grosse claque. Block, chop. Il n'y a pas encore le 720. Du coup, on est bien. Voilà. Un Aegis, une balayette. Ça permet à Otana de revenir dans la partie. Attention à ce bloc l'ariate. Ça le met au corps à corps juste après. Otana qui n'arrive pas trop à rouler sur ce l'ariate-là. Et une boule qui rentre. Ça permet de rentrer un gros crush. Peut-être potentiellement. Voilà. Un imbloquable. Une chop décalée. C'était le mauvais mindgame. C'était le mindgame de Siaia Opares. Ce n'était pas le cas. Attention. Dans le coin. Il se prend le pressing. Mais ça va. Il arrive à s'en sortir avec une chop arrière. Saut. Oh ! Saut bas. Gros point. Le moyen dragon pour aller pêcher le saut en anticipation. Et là, c'est très très chaud. Oui ! Dash avant chop. C'est bien vu. Otana qui a eu chaud. Ça se voit. Oh ! Le petit headbutt. Non. Ça, c'est pas le petit headbutt même. C'est le moyen. C'est mal vu, ça. Il se prend le 3-6. Un palm. Une balayette. Et ça y est. Otana qui est déjà en retard. Il doit revenir à la vie. Ce gros pied décalage chop. Ça, c'est assez... Voilà. C'est assez vaillant, j'ai envie de dire. Un gros crush. Décalage high-gees. Ça pousse dans le coin. Ayao qui perd un peu de vie. Et Otana qui a encore une barre à déployer. Proche du coin. Mais il préfère jouer le zoning. Voilà. Il met sa barre. Headbutt. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un bug. Il n'y a que contre Hugo. Oh ! Bloc du saut gros pied. 720. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Otana qui a encore la possibilité de revenir. Y'a que cette butt. Voilà. La moyenne boule. Le gros crush. Ah là là ! Le gros... Le gros 3-6. Dans le casse-garde maltime. Et bien joué à Ayao. 4-3. Il y a Ayao qui revient au score alors qu'Otana avait réussi à instaurer une longueur d'avance sur 3-0. Et bien joué à Ayao. Le décalage shop. C'est déchopé. Ah ! Un bloc de balayette. Ça, ça fait très très mal. Et il faut faire attention au stun maintenant déjà puisqu'il y a le petit dragon qui est rentré en entière. Otana qui arrive à mettre une balayette à temporiser un petit peu d'achat avant shop. Et la shop bourrée à la relevé de Ayao. Qui va encore une fois étendre l'écart de vie entre les deux joueurs. Une balayette en zoning qui rentre. Un 720 décalé. C'est très très bien joué. Otana qui s'est laissé surprendre. On aurait dit une balayette un petit peu. Ça faisait fin de l'œil de la balayette. Pour faire un bas petit pied en whiff. Le défi qui s'est complètement inversé. Gros crush le miroir. Voilà. Dash under. Balayette. Attention. Les jumpings qui commencent à être bloqués assez régulièrement par Ayao. Il faudrait plutôt faire jump sur place peut-être que jump avant. Ce dropier moyen point. Otana qui en profite pour charger le maximum de barres qu'il peut charger. Il prend ce coup de tête là. En entière. Et là il commence à prendre les petites palmes. Grosse palme. Ça fait super mal. Mais il arrive à rentrer. Ce headbutty X. Qui va lui permettre peut-être. D'aller au centre du coin. Voilà pour mettre ce strategiste. Toujours dans l'optique de pousser Ayao en dehors du coin. De ne pas manger les mindgames du corps à corps. Headbutt. Voilà. Otana qui doit rester très très prudent. Le 720 qui est chargé. Un casse-garde. Ah. Oui. Bien vu. L'avant moyen pied. Ça lui permet de sauter avant que le 720 retombe. Et du coup. Il vient choper le recovery de ce hit stun de petits pieds. Ce n'est pas fini. Un round partout. Un gros crush. Miroir. Et là c'est la balayette. Et du coup le full combo. Voilà. Ça va permettre de prendre un petit peu d'avance. Bas petits pieds. Headbutt. C'est une carotte anti-block shop. Mais Ayao qui arrive à le remettre dans le coin. Avec la shop là contre le mur. Il refait un 3-6 pieds. Le stun qui monte un petit peu. Headbutt en reversale. Voilà. La petite bull IG. Ça c'est les bons setups. C'est les setups qui permettent de sortir du coin sans prendre de risque. Même s'il le retourne juste après. Avec cette balayette. Bas petits points. Attention Ayao qui se monte très très très. Il fait peur. Il fait peur là comment il est. Comment il se déplace en zoning. Ça se voit que c'est très très dur de jouer contre lui. Bull. Ah non. Dommage. On aurait dit qu'il avait sauté. Mais le bull IG qui se fait punir entre guillemets par le 720 à la relevé. Otana qui ne s'est pas montré assez prudent sur cette fin de 8ème match. 4 partout. Et là ça commence à devenir vraiment dur pour Otana. parce qu'on voit vraiment que la tendance s'est inversée. Ça se voit dans la manière de bouger si vous voulez d'Ayao que c'est très difficile de jouer contre lui. Parce que le zoning il le gère très très bien. Il a la bonne distance de la balayette. Voilà il est rentré un premier 3-6. Otana qui vient le choper. Il faut le rapprocher du coin d'achat avant. Bas petit point. Ah il allait bloquer le headbutt. Il a bien fait Otana de refaire un deuxième petit point. Peut-être que c'était un ratage. On ne saura jamais. Ce arrière gros pied. Mais bas petit pied. Les situations un petit peu de cafouillage qui ne sont pas trop à l'avantage d'Otana ici. Voilà il a bien fait ouï fait la balayette. Mais il n'y avait pas de punition derrière. Ah il a sauté juste à la fin du chargement de la boule. Pour empêcher Otana de faire le truc de charger la boule et de faire Aegis. Et du coup il va manger l'imblocable. Ouh là là. Ouais j'allais dire ça fait peur ça. Ayao qui bourre le 720 depuis tout à l'heure. Et Otana qui ne s'est pas laissé avoir. Le headbutt qui a bien esquivé. Mais on rappelle le headbutt il est en l'air à la première frame. Si vous faites headbutt chez vous c'est impossible de vous manger le 720. Ayao qui décale un saut bas gros point. Puis il la chope dans le mur. Et c'est déjà le stun. Avant qu'on ait pu avoir le temps de commenter le match. Il ne veut pas mettre le 720 par contre il le garde pour la suite. Est-ce qu'il a raison saut bas gros point balayette. Oui il a raison saut bas gros point décalé. Ce saut bas gros point là aussi il est très très dur à gérer. Puisqu'il étend un petit peu le saut. C'est à dire que s'il fait soit saut bas gros point au dernier moment. Soit saut 3-6. Et bien c'est un peu une chance sur deux. Vous n'avez pas d'option absolue. Par contre il vient reprendre l'étoile de mer juste derrière le 3-6 pied. Et ça commence à devenir difficile la pâle. Otana qui sent un petit peu la pression. Soit moyen point. Il ne faut pas qu'il se prenne plus de dégâts que ça. Sinon ça va être difficile de remonter. Voilà saut décalage moyen point. Petit point headbutt. C'est bien c'est safe tout ça. Headbutt CX. En presque réversal. Soir à gros pied. Otana qui remonte petit à petit. L'oiseau fait son nid. Petit point. Ayao qui bloque. Et Otana qui chope. Les bananes d'anti-air d'anti-air. Voilà il ne prend aucun risque de prendre le 720. Il fait headbutt puis il fait leap. Il a raison je pense. Parce que là c'est le moment où un 720 ce serait très dédommageable. Il recule, il recule. Il ne prend pas d'options en attaque. Pour ne pas prendre le risque de prendre un pari. Et Otana qui a une barre qui la dépense tout de suite. J'aime bien comment il joue d'achat avant. Bah moyen pied c'est super bien joué de la barre d'Otana. Alors qu'Ayao est aussi menaçant. Otana arrive à jouer un jeu parfait en attaque. 5-4. Avantage Otana. Ça y est on y recroit. Un petit crush décalé. C'est bien vu ça parce que peu importe ce que fait Ayao finalement. Il faudrait qu'il décale le bloc très très longtemps après. C'est une option un peu bizarre. Du coup il a raison de faire ça. Par contre il prend le premier 3-6 pied là. Et il le met dans le coin. Otana qui se relève en headbutt. Bah petit point. Décalage de balayette. Il s'est bien mixé entre la balayette et l'avant gros point dans ce défi après ce mindgame de headbutt. Par contre il mixe aussi les headbutts. Il est trop stylé. Le gros headbutt là pour faire la choppe au décalage pour esquiver la punition. Même s'il est très en retard à l'énergie. Parce qu'il fait des mindgames un petit peu moins rentables que Ayao. Voilà il prend ce 3-6 dans le recovery du headbutt. Peut-être il serait temps de reprendre le jeu du centre. Plutôt que de repartir sur des options un petit peu bizarres comme ça. De décalage de headbutt et de balayette. Soit avant gros pied. Ça whiff. C'est puni par le sourire moyen pied. Ok Otana qui reprend la mi-distance. Par contre il se laisse avoir par cette face dentière là. Il prend une balayette. Il prend une choppe arrière. Et très vite il a plus de vie. Il a 2 barres. C'est dommage de ne pas les utiliser. Voilà. Il en utilise une. Moyen pour un crush. Miroir. Dash avant bas moyen point. Otana qui veut montrer un petit peu sa confiance. Qui fait une taunt. Voilà ce gros pied bas petit point. Ce gros pied petit point moyen point pardon. Un bon sauvage de choppe. Il s'attendait à un pari entière. Et ah là là c'est bull. C'est headbutt. C'est tout paré. Ayao qui a systématiquement raison sur les faces dentières. Et qui rentre une choppe. Décalage bas petit pied et palme. Un bon bloc. Bas petit pied. Aïe 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 c'est très difficile cette situation là. Voilà voilà. Otana qui prend un réversal. 3-6 bourré à la relevé. Ah ouais ouais ouais. Quand il a systématiquement tort sur les anti-air comme ça. Et systématiquement tort sur les situations de cafouillage. C'est très très chaud. 5 partout. Il serait temps de remettre un peu d'ordre dans ce défi. Soit avant gros pied. Otana qui veut quand même aller chercher le corps à corps. Malgré tout ce qui s'est passé dans le round d'avant. Il prend un décalage de 3-6. Voilà le headbutt 6x à la relevé. Ayao qui l'attendait un petit peu. Il a mis la garde. Et il reprend un 3-6 comme ça. Une palme. Aïe 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 Otana qui est en très très mauvaise situation. Pour ce 11ème match. Et déjà le 720 qui est chargé pour Ayao. Un petit crush qui vient punir le soir. Et à moyen point j'ai l'impression. Allez c'est le moment de tenter quelque chose. Voilà d'achat avant bas petit point. 15 gardes. Le crush miroir. Et non c'est pas le miroir X. Il peut choper Ayao. Oh le bloc du bas petit point. Ça c'est... Pourquoi pas ? Pas de gros point. Et aïe 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 aïe. Ayao qui n'a pas peur de dépenser toute sa barre pour enlever un tout petit peu de vie. Juste parce qu'il a confiance en son man game. Il vient de punir la balayette imbloquable de Otana. Très bien vu. Ce décalage bas moyen pied. C'est d'autant bien vu qu'Otana lui il était dans l'optique de faire quelque chose qui allait vraiment ouvrir la garde. Ici. Plus que de puté. Voilà un miroir qui vient punir le 3-6 de Ayao ici dans le coin. C'est un peu bizarre. Ayao qui a déjà perdu la moitié de sa vie. Il arrive à bien décaler les coups qui vont punir ses headbutts TX. Un gros crush. Ça passe en dessous. C'est plutôt bien vu pour Otana. Même s'il est encore très en retard à l'énergie. Encore une fois un balayette qui est bloqué. Voilà ce gros crush qui rentre. Le gros miroir derrière. C'est pas le miroir X. C'est dommage. Ça aurait pu permettre un combo. Ce gros pied. Décalage gros pied. C'est anti-chop. Wouah ! Ayao qui rate le 3-6. Et du coup qui fait le bas gros point. Et qui arrive encore à arracher un mindgame juste derrière. Avec le décalage du gros pied. Ce gros pied qui est très très fort. Dans la dernière. Ce gros pied qui est très très fort sur le dernier mindgame. Le mindgame qui tue. Puisqu'il saute bien haut. Il esquive pas mal de coups. Pas mal de trucs de bloc chop. De bloc coup bizarre. Et de saut anti-3-6. C'est 6-5 pour Ayao. Ayao qui prend l'avantage pour la première fois dans ce défi. Otana qui doit se ressaisir. Voilà une bonne boule. C'est dommage le crush qui n'a pas connecté. Mais c'est pas si grave. Ça permet de charger un peu de bar. Par contre il prend ce premier petit dragon. Il fait une taunt. La taunt je rappelle. Qui va faire plus de dégâts sur le prochain coup. Et là c'est un coup qui fait très très mal. Un bloc bas de balayette. Puis une moyenne claque. Et une balayette. Ayao qui est bien parti pour remporter ce premier round. Ah dommage. Bas petit pied crush. Sur le dragon pied. Ça fait le reset. Et du coup Ayao qui peut en sortir avec une choppe. Otana qui trouve pas trop l'angle d'attaque. Là quand il est en situation défavorable comme ici. Ce gros point décalé c'était vu. C'est bloqué. Et c'est choppe arrière. Encore une fois Sovid. Bloque bas en anticipant la balayette. C'est la deuxième fois qu'on voit ça dans ce round-ci. Faut mixer un peu. Oh lui avec 7 buts en entrée de round. Et se prend le 720. Ça c'est très très dur quand ça commence comme ça. Le deuxième round. Puis il décale. Une claque. Otana qui refait le headbutt. Il n'en démore pas. Un gros point qui rentre. Voilà Sovid décalage choppe. Bas petit pied headbutt. Les mindgame qui sont à l'avantage d'Otana maintenant. Il arrive à décaler. Un miroir dans le coin. Il y a un casse-garde qui rentre. Il a un deuxième miroir du coup. Et il recharge sa barre encore une fois. Les anti-air. L'avant gros point. Otana qui s'en sort très très bien dans ce round. Qui avait pourtant si mal commencé. Il essaye de charger une. Voilà So. Avant moyen point. Avant gros point. Puis miroir Axel a relevé. C'est pas invincible mais c'est assez rapide. Très très rapide. Ça sort en moins deux frames. D'après la frame data de SN. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça sort en moins deux frames. Décalage 3-6 pieds. Otana qui se retrouve direct dans le coin. Il arrive par contre à bloquer le casse-garde. C'est super bien vu. Ça lui permet de rentrer le bas gros point. Et de sortir du coin. Même si. Il y retourne juste après. Avec des pressings. Des balayettes. Et voilà. C'est cette situation là où Hayao il fait si peur que ça. Il est à distance de headbutt. Regardez. Il attend un petit peu tout. Et un petit peu rien en même temps. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est un 720. Et Otana qui arrive à inverser la vapeur. Shop arrière. Le mindgame de l'Aegis en casse-garde. Ça rentre. Il met full combo. Il arrive à mettre shop arrière. Après s'être retrouvé encore en full screen. Et voilà. Là. Il est en bonne position pour recharger un peu sa barre. Aïe aïe aïe. La balayette qui a été bloquée. Mais le 720 qui n'est pas passé. Il a eu beaucoup de chance sur ce coup là. Et ça lui a réussi. Voilà. Petit point entier. Décalage bas moins un pied. Hayao qui était en mode. Il attendait quelque chose de plus. Il est obligé un petit peu en termes d'entière de choisir. C'est bon ? Et c'est parti. Super. Et Hayao qui met tout de suite. Otana dans le coin. 1-3-6 pied qui rentre. Une palme. Un moyen point. Il faut faire attention au stun. Et là c'est le stun. Oui. La shop. Et le stun combo. Trop stylé. Perfect pour Hayao. Le premier perfect de cette rencontre. C'est Otana qui les suit. C'est difficile de jouer des très longs sets contre Hugo. Peut-être un peu de fatigue qui se fait ressentir. Les yeux qui clignent. Voilà ce gros pied. Moyen pour un gros point. Aïe, aïe, aïe. Un saut avant gros pied c'est mal vu. Ça prend un 3-6. Ça aurait pu être un 720. La boule qui est bloquée. Voilà Otana qui essaye de retrouver un peu le jeu de zoning qui lui réussit tant pour l'instant. Sans faire de saut avant. Aïe. Par contre il s'y risque un petit peu maintenant. Saut avant gros point. Saut avant gros pied. Il a besoin d'avoir raison. Là depuis tout à l'heure le zoning lui a pas permis d'arracher un seul coup. Un seul morceau de vie. Même s'il a deux barres de fury. Ah dommage il se prend cette shop. Ça le met dans le coin et puis ça lui enlève une très très bonne option pour stratégiquement dépenser ses barres de fury. Otana qui ne trouve pas trop. Sur quel angle attaque et gros crush. Aegis s'est puni par le 720. Ah ce match qui n'avait qu'un seul sens. C'était presque un double perfect. Otana qui doit trouver d'autres solutions. Une défense de fer et une très très bonne réaction. Parait un crush à cette distance là. C'est vraiment pas évident. Otana qui prend un peu de temps pour réfléchir. Et il a raison. Il a raison. Réfléchir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte d'empêcher Ayao de prendre les premiers coups. De mettre les premiers man game. Et qu'il se retrouve systématiquement dans cette option. Dans cette situation où il perd un petit peu en avantage dès le début du match. Même s'il prend ce 3-6 pieds en début du round. Il arrive à mettre le headbutt juste après. Suivi d'une balayette. C'est bien ça. Par contre il vient prendre ce 3-6 points. Ça remet tout son avance à zéro. Il va être obligé d'attaquer. Voilà ce gros pied, gros coin. Il a un miroir. Il le dépense tout de suite sans boule. Sans rien. Pour pouvoir charger un petit peu la barre. Aïe 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 cette grosse claque. Je ne saurais pas expliquer toutes ces claques qui rentrent en zoning. De manière un petit peu magique. Voilà. Il a mis ce miroir. Il n'a pas su par contre en profiter. Il se retrouve dans le coin avec une chope arrière. Même si il a gardé l'avantage. Petit point headbutt. Il lui faut juste une phase. Mais non. Il parie ce palme. Et il prend le 720. Pardon. C'est une phase qui ne s'est pas prise une seule fois dans ce défi. Mais c'est difficile de lui en vouloir. Autant de constance dans la manière de punir les paris de 720. Aïe 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 qui s'est très 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 bien adapté au cours de ce défi. Sauve à gros point. Décalage 3-6. Et encore une fois Otana comme on le disait tout à l'heure. Il part déjà sur un désavantage. Il prend ce saut moyen point. Aïe aïe aïe. Il prend ce 3-6 pied. Là ça commence à mal sentir. Otana qui décale un headbutt. Et systématiquement rien qui ne rentre. Rien qui ne rentre. Voilà. Il est obligé d'attaquer. Il n'a pas le choix d'achat avant. Il en chope sa whiff dans un dash arrière. 720. Otana qui s'est laissé prendre. Dans son envie de reprendre l'avantage. Dans son envie de revenir. Voilà. 8 à 6. Au score. Et les français qui donnent des conseils à Otana. Pour l'encourager. Pour lui permettre peut-être. De remporter ce prochain match. Voilà. Ce crush c'est un truc garanti. Il a toujours rentré ce premier crush. Soit en garde. Soit en hit. Il n'y a jamais de problème par contre cette balayette. Ça c'est souvent qu'elle se fait punir par le bloc bas. En entière. Ouah. Je n'ai pas vu. Il a pris la SA2 pour faire l'entière. Crush SA2. Il essaye des trucs bizarres là. Je ne sais pas si ça va lui réussir. Et ouais. Encore une fois. La balayette. Qui essaye de pêcher l'entière. Mais qui s'est fait pari. Et systématiquement le pari de la balayette. C'est une situation où tu perds beaucoup. En termes de risk reward. Tu prends moyenne palme et balayette. Ça fait très 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 mal. Un pari. Un 3-6. Et c'est fini. Ça n'a pas l'air d'aller si mal que ça avec la SA2. C'est juste qu'il n'a pas les options pour sortir du coin. Et de pousser Hugo en dehors de sa zone de confiance. Il est obligé de forcer Ayao à sauter. Mais regardez Ayao qui ne saute pas beaucoup. Je dis ça. Il saute juste à fait. Voilà. Il prend gros crush SA2. Je pense que c'est safe. Même en hit. Ah non. Même en garde. Pardon. Non peut-être pas. Du coup il met un deuxième. Un deuxième SA2. C'est dommage. Il a réussi à le mettre stun. Mais il ne met que la balayette pour punir le stun. Ayao qui est très mal en point pour ce round. Mais qui a encore le 720. Il peut le faire avec un seul mind game. Ou deux. Plutôt deux mind games. Le 720 ne tue pas encore. Voilà Otana qui fait l'entire avant moyen point. Dash avant bas moyen pied. Et il a déjà une barre de fury pour empêcher Ayao de sauter. Dash avant chop. C'est déchoppé. Ah voilà. Il faut faire attention à ces situations d'entière qui réussissent si peu à Otana. Il décale un casse-garde. Ça lui permet de gagner un peu de barre. C'est dommage. Il n'y a pas de fury sur ce saut. Alors que la boule a été bloquée. Il aurait pu en profiter. Voilà. Un EX7-butt décale. Et ça c'était invisible. Crush. Il choisit de dépenser la barre de fury. Dans l'optique de faire le stun. Voilà c'est fait. Avec un EX7-butt. Dans une finition ratée. Ah dommage c'est le destroy qui sort plutôt que le crush. Et il fait le crush EX en zoning. Il se retrouve dans le point du coup. Mais il arrive quand même à s'en sortir avec des otananeries. Les otananeries à base de gros crush EX7-butt. Les trucs de Yox là. Et 8-7. Otana qui revient. Peut-être que la fury 2 c'est une bonne option pour s'en sortir. Oui il choisit de continuer avec. Ça a l'air de lui réussir. Même si c'est peu académique. Là il n'en est plus à sa près. On est en first to this. L'objectif c'est de réussir à remporter les derniers matchs. Par contre il se prend ce 3-6 pieds. Et une palme décalée. Et la chope. Et là ça commence à devenir très très difficile. Hayahou qui montre un super mindgame en attaque. Par contre il se prend ce headbutt. A cause du saut bas gros point un petit peu décalé. Il arrive quand même à faire. Voilà il fait les mindgame de je gratte un peu de vie. Pour essayer de buter le gars. Saut moyen pied. Saut arrière moyen pied. EX7-butt décalé ça c'est prévu. Voilà il laisse whiffer le moyen ou le gros headbutt je ne sais même pas. Et il punit avec bas petit point bas petit point bas petit point. Finalement rentrer une chope. Dans une tentative d'offense. Hayahou qui a été royal sur ce premier round. Sauve-y de balayette dans une balayette. C'était une situation un peu mytho. Alors voilà. Oui c'est punissable. La réponse elle est là. Par contre il refait à la relever. Il s'en fout. Il a déjà mis moitié de stun. Bas petit pied. Grosse claque. Attention au stun. Attention au stun avant moyen point. Deux gros points qui rentrent. Encore un gros point. Et voilà. Ce gros point ça rentre ça stun. Hayahou qui secoue la tête. Qui rigole. Je pense qu'il n'a jamais été habitué à jouer contre ce genre de jeu. C'est bien ça désarçonne j'ai envie de dire. Crush EX. Crush EX Fury. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est punissable on rappelle. On l'a vu tout à l'heure. EX7-butt. Headbutt. Et un gros point. Voilà. Otana qui arrive à systématiquement mettre stun. Hayahou. Sur ces matchs. Attention c'est pas fini. Il bloque le. Ouh. Il jump cancel. Shop arrière. La moyenne claque. Attention le stun qui peut être proche. Saut décalage. Bas gros point. Bas petit pied claque. Et Hayahou qui a presque revenu. Il était à deux doigts du stun. Mais Otana qui s'en sort avec un EX7-butt. Aïe 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 aïe. Incroyable ce qui se passe dans ce match. Hayahou qui réagit très très bien à toutes les guacris d'Otana. Il a le sourire aux lèvres. Et Otana qui a un air de défi sur le visage. Deux joueurs, deux mentalité. Ce gros pied décalage point. Une shop qui est déchopée. Et il faut dire que la barre est beaucoup plus petite que l'Ager Reflector. Ça lui permet peut-être de contrôler mieux le terrain. Par contre il se prend cette punition lariat. Le gros avantage du Lariat, c'est que ça remet dans le coin. Ça inverse les positions, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il cherche autant à faire le Lariat dans ses positions. Attention à Yao qui a l'habitude, maintenant que Otana pif à la relever. EX Headbut, petit point. Voilà, EX Headbut, groupe crush, ça vient arracher le round. Et Otana qui rentre un EX Headbut. Un crush, ça met dans le coin. Cette barre aussi, elle lui permet de construire beaucoup plus d'EX. Parce qu'il dépense beaucoup moins en Fury, quelque part. Il peut choisir entre EX Headbut et Fury. Par contre, il prend 7-chop, ça va le mettre dans le coin. Mais il se relève, il marche et il chope arrière. Il s'en fout. Puis il décale un crush. Fury, je ne sais pas s'il l'a vu, s'il le confirme. Il y a moyen, peut-être. On ne dirait pas, mais bon. Il y a moyen, voilà. La fameuse phase entière, décalage de boule. Fury, si jamais tu vois qui saute. Et un crush EX entière. Ayao qui est très sensible aux otananeries. Et c'est 9-8 pour Otana. Nanda Korea. Les japonais qui n'en croivent pas leurs yeux sur le chat. Et les français non plus, dans la vraie vie. Est-ce que Otana, par contre, va le faire ? Est-ce qu'il va réussir à battre Ayao avec la SA-2 ? Un moment d'anthologie dans l'histoire française. Décalage de Kassgard, c'est bien gardé. Et Otana qui se retrouve un petit peu en désavantage à l'énergie. Il décale avant moyen point. Avant moyen point, avant gros point. Attention Ayao qui fait sa tête de serious business. Ça ne rigole plus. Il veut vraiment remporter ce défi. Il décale crush. Fury, oui, non, ce n'est pas un confirme. Mais du coup, Ayao qui, encore une fois, puni avec le gros lariat. Otanak est en très gros désavantage. Encore une fois, cette balayette qui est punie avec un bloc bas. Suivi d'une chop arrière dans un petit cafouillage. Ça donne la victoire de ce round à Ayao. Attention Otana, j'ai l'impression que c'est le moment de s'adapter. Sauve-y de chop. Otanak en profite pour charger un petit peu sa barre, comme ça. En scred pour pouvoir avoir les anti-air qu'il faut au cas où Ayao en vient à mettre les sauts, à glisser les sauts dans son jeu de zoning. Il n'en fait pas trop pour éviter les furies. Voilà, crush, furie. Avec le stun reduce, on peut voir que ça fait moins de stun que la furie nature. Par contre, ce gros pied, gros point. Une chop qui rentre. C'est très dangereux avec le 720, mais il n'a pas l'air de trop s'en occuper. Ce gros pied 720, ça rentre et ça remet les compteurs à zéro. Voilà, le prochain mindgame, un décalage de grosse claque. La grosse claque rank et la furie aussi. Du coup, c'est plutôt à l'avantage d'Otanak, cette phase de setup. Voilà, il va commencer à faire les trucs de charger la boule. Il fait la furie qui ne sert à rien. Petit point, un décalage. Qu'à se garde. Ayao qui rentre, le stop à gros points et le 3-6, ça tue. 9 partout. On n'est plus qu'à un match de la victoire de l'un ou de l'autre. Ce défi dans le respect et l'irrespect en même temps. Le respect dans la vraie vie, l'irrespect dans le jeu. 9 partout. Alors, est-ce qu'il va prendre la SA2 ou la SA3, Otana ? Otana qui a l'air de revenir sur la SA3. Il ne sait pas, il regarde le public. Il regarde les réactions. SA3, SA2. Il y a un mec qui l'a dit SA1 si tu veux, mais c'est un mec stylé, donc ça va. SA2. Otana qui a confiance en sa capacité à mettre cette furie en entière et à piffer les crushs en zoning. Pourquoi pas ? Décalage de petits crushs. Ah, il prend ce pari de ce gros pied. 1-3-6. Ça commence à faire très très mal et là, ça commence à ressembler au match où Otana n'est pas du tout dans les bonnes situations. Un décalage de grosses chop et c'est le stun combo juste derrière. Premier round perdu, rien n'est fini. Il faut le faire, vos encouragements pour Otana s'il te plaît, pour les derniers rounds. Merci. Dash avant chop, c'est déchopé. Un saut gros pied, voilà. Otana qui est en situation de zoning, assez à l'aise. Il ne faut pas qu'il se retrouve comme avant, comme au round d'avant, voilà, dans le corps à corps. Aussitôt, un crush décalé. Super. Et non, Dash avant 7-0-1, ça aurait peut-être fonctionné, mais le 3-6, ça ne fonctionne pas. C'est tant mieux pour Otana, ce gros pied. Décolage casse-garde. Dash avant s'est déchoppé, il n'a même pas eu le temps de choper. Que l'autre, il a déjà déchoppé un palm dans le headbutt. Et attention, Otana qui commence à être à la moitié de sa vie. Il faut qu'il commence à rendre son gros pied, un headbutt CX. Encore un headbutt. Attention, une fury et ça peut être le stun très très vite. Les barres qui sont à égalité. Otana qui zone systématiquement dans ce défi. Quand il fait les otananeries, tout va bien. Mais quand il zone, ça va mal. C'est le dragon en punition. C'est raté, ça doit être un lariat, pardon, raté, je pense. Et Otana qui se retrouve un peu plus proche du coin. Il faut qu'il fasse attention. C'est là où il risque de se prendre les sauts. Un crush décalé, c'est bon. En garde, c'est safe. Ici, on dirait. Voilà, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Moyen point. Moyen point. Petit point décalage. Casse-garde. Ah, Otana qui... Voilà. Il fait tout en tir. Il met le headbutt. Iex, suivi d'un headbutt. Finalement, ça finit par rentrer au bout d'un moment. C'est ce qu'il faut retenir. Il bloque le bas moyen point. Et c'est le 720, la punition. Et ça tue. Ayao qui fait la danse de la victoire. Tellement stylée cette fin. Même si Otana s'incline. Il a très, très bien joué. 19 victoires de Ayao.